Violette, 16 ans, est originaire du Congo. Arrivée en Alsace il y a un an sans famille, la solitude est son quotidien. Passer ses journées seule est un véritable calvaire. J'ai eu à vivre des moments difficiles et compliqués. Et pour moi, vraiment la solitude a fait un peu partie de ma vie par rapport à ce que j'ai eu à vivre. C'est pas qu'il n'y a personne autour de moi, c'est surtout un peu un sentiment. C'est un peu à chaque fois que je sais un peu à penser, surtout à ma famille, que j'ai pas de nouvelles, j'ai rien, ça me fait vraiment beaucoup mal et beaucoup de peine. Plus qu'un malaise, la solitude peut parfois pousser les jeunes au suicide. C'est la deuxième cause de mortalité chez les moins de 25 ans. La précarité est également un facteur aggravant, mais jeunes et adultes ne réagissent pas de la même manière. Et peut-être aussi étrange que ça puisse paraître, des enfants de quartier des politiques de la ville sont peut-être souvent moins touchés par la solitude, parce qu'il y a la vie, souvent c'est des cellules familiales un peu plus grandes, donc souvent c'est pas des familles avec un ou deux enfants, mais des grandes fratries. C'est aussi les copains en bas du HLM, on va jouer au foot en bas de l'immeuble. On va avoir des activités qui font qu'on ne sera pas à la maison, enfermé, isolé dans sa chambre. Parce que je crois qu'au contraire, on a un souci sans doute avec les classes moyennes où l'enfant va avoir un ordinateur, va avoir accès à Internet dans sa chambre, et donc du coup va s'enfermer dans un isolement. Et c'est pas parce qu'on a 500 amis sur Facebook qu'on n'est pas seul. Bernard Eichvald est le président d'une association d'entraide dans le Bas-Rhin, la société Saint-Vincent de Paul. Il remarque une différence entre les deux départements, expliquée par le tissu économique local. La solitude dans le Haut-Rhin est peut-être plus grande que dans le Bas-Rhin. Mais ça, ça vient du fait aussi de la richesse des villes, ou de ce qu'on peut trouver dans une ville, ou suivant les études qu'ils font pour ces jeunes. Dans le Haut-Rhin, il y avait le problème des mines de potasse. Vous avez des régions comme Verserling, vous avez des régions comme Tannes. Tout ça, c'était des régions maintenant qui sont pauvres, où il n'y a plus cette qualité de vie. La solitude chez les jeunes peut aussi se traduire par la consommation de psychotropes ou de tranquillisants. En France, 16% des moins de 13 ans ont déjà eu recours à des antidépresseurs.